Générique Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Air Télévisions. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro l'actu. Je vous rappelle, suivez-nous sur les réseaux sociaux, la page Facebook et la page YouTube d'Air Télévisions. Avec nos invités ce soir, nous allons revenir sur cette actualité internationale, cette actualité nationale en France, mais surtout maghrébine, avec les élections algériennes. Ils sont là pour nous en parler ce soir. Elle est journaliste, animatrice TV, présentatrice, éditorialiste. Nadia Bé, bonsoir. Bonsoir, Chaban. Merci à vous, merci d'être là. Docteur en sciences politiques, enseignant, le tome 2 vient de sortir il y a quelques semaines. France-Algérie, 50 ans d'histoire secrète. Vous avez donc l'affiche à l'écran. Naoufel Brahimi El-Mili, bonsoir. Bonsoir, Chaban. Merci d'être avec nous. Tariq Benouarka, que j'ai eu le plaisir de recevoir il y a quelques semaines ici, compositeur, musicien, artiste. On va revenir notamment sur cette particularité. Vous êtes artiste, musicien franco-algérien et vous avez réussi notamment à créer, à composer avec l'Algérie. Bonsoir, Tariq. Bonsoir, Chaban. Merci d'être avec nous. Abdelsalem Itaj, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, vous êtes élu municipal, membre fondateur du premier cercle franco-algérien. Un espace d'échange et de discussion, on pourra en parler tout à l'heure, pour renforcer notamment les liens entre les deux pays. Alors un retour sur les moments clés. Avant de vous écouter, messieurs, Abdelaziz Bouteflika a annoncé officiellement sa candidature. Depuis mai février, vous l'avez vu, début du mouvement, des dizaines et des dizaines de milliers, de millions de personnes en Algérie et en France. Abdelaziz Bouteflika annonce le report des élections, s'engage à ne pas être candidat. Le départ du premier ministre Yahya, l'arrivée de Nourdine Bédoui, qui annonce lui l'organisation d'une conférence nationale, proposer des réformes en incluant un peu tous les Algériens. D'ailleurs, organiser aussi une présidentielle par la suite, moins d'un an, où Abdelaziz Bouteflika passera le flambeau. « Travailler avec tout le monde, sans exclusion, il n'y a rien au-dessus de la volonté du peuple ». Première question, Nadia Bé, à quoi joue le gouvernement ? Est-ce que c'est un jeu ? Est-ce que les propositions qu'on a vues précédemment, est-ce que c'est vraiment pour répondre au peuple ? Essayer d'organiser les choses autrement ? Ou c'est gagner du temps pour rester au pouvoir ? C'est plutôt la deuxième partie. Vous avez dit gagner du temps, c'est tout à fait ça. En fait, ils veulent avoir le peuple et les manifestants à l'usure. Mais en fait, on a un pouvoir aujourd'hui qui est autiste, qui n'entend pas en tout cas la manifestation et la grande colère qui a dit « basta, dégage régime ». Ils veulent gagner du temps, mais en fait, ils vont peut-être nous sortir, je ne sais pas quel scénario, parce que vous savez, avec l'Algérie, on peut avoir toutes les surprises. Aujourd'hui, toutes les lectures sont possibles et tous les scénarii pour parler en français académique sont tout à fait possibles. Mais je pense qu'ils se trompent parce que cette fois-ci, on a vu une grande détermination des manifestants qui ne sont pas prêts à reculer du tout, du tout. Et on le voit tous les vendredis, mais aussi relayés ici tous les dimanches à Paris, mais aussi dans d'autres villes de l'Hexagone. La mobilisation ne faiblit pas. Bien au contraire, elle monte crescendo. Elle monte crescendo. Naoufel, Brahim et Elmi, comment vous expliquez peut-être le comportement aussi de la présidence de la République qui aurait pu totalement se retirer en disant « on a entendu le peuple ». Et puis une question, pourquoi ce réveil aujourd'hui ? L'Algérie, c'est dû à ses cicatrices depuis plusieurs années. La décennie noire, 90, 2000. On a un réveil, on a l'impression d'avoir des Algériens algériennes qui retrouvent un peu leur liberté. Et leur situé en T. Les déclarations attribuées au président parce qu'on ne l'a pas entendu, on ne l'a pas presque vu, mais on lui attribue des lettres. Ces exercices plumitifs dénotent qu'il veut remplacer les idées par la ruse. Quand on a 20 millions d'Algériens dans les rues, ça veut dire que ça n'a pas marché. Mais le président, droit dans ses bottes, si j'ose dire, continue. Et vendredi prochain, il y aura un autre rendez-vous. Et là, on peut imaginer d'autres ruses, mais tout a une fin. Et pourquoi ce sursaut ? Ce sursaut est quasi spontané, mais ça couvait. Ce sursaut découle du quatrième mandat où il y avait le mouvement Baraket qui s'inspire du mouvement égyptien Kifaya contre Hosni Mubarak apparu en 2005, qui a été réprimé. Et le quatrième mandat a fonctionné parce que l'état de santé du président était un secret d'État. Sa première apparition sur un fauteuil roulant, c'était le jour des élections. Et ensuite, il y a eu un processus pour banaliser la maladie du président. Maintenant, le président Abdelaziz Bouteflika recevait des chefs d'État de passage pour donner des signes de vie, comme on dit dans le langage des preneurs d'otages. Il a même reçu le roi du Lésoto. C'est dire, il a reçu François Hollande juin 2015, ce qui a parlé d'Alacrité. Donc, la France, à travers François Hollande, lui a donné un bon apte pour le service. Cependant, cette banalisation de sa maladie n'a pas fonctionné parce qu'il faut la preuve et par le son et par l'image. Les deux, à la fois, ont fait défaut. Et voilà, d'une manière surprenante, surprenante et attendue à la fois. Il annonce un cinquième mandat. Sur le papier, ça ne pouvait que fonctionner. Il a le FLN, le RND, l'UGTA, les mouvements des masses. On fait l'arithmétique. Il a le cinquième mandat en force, dans la poche. Mais les ennuis pouvaient commencer après. Sauf qu'il y a eu ces images de trop, ces images, ces indignations. Et je crois, parmi les images, il y a eu la coupole, cette salle omnisport où on a réuni 15 000 personnes, plus ou moins volontairement, où il y avait tout le GATA politique algérien et un portrait géant du président à qui on a tendu le micro. Et là, on a conjugué le ridicule avec le surréalisme. Et c'était l'étincelle. Mais quand on voit la classe politique algérienne après 20 ans au pouvoir, on n'a pas entendu le président de la République depuis le 8 mai 2012, comment on arrive à faire avaler tout ça un peu au peuple et continuer, comme vous le disiez, à présenter un cadre à la place de la personne ? Ce n'est pas un phénomène nouveau. On peut le voir à travers le monde, y compris peut-être parfois aussi en France où nous vivons. Il y a une certaine... Nadia l'avait dit, le terme peut-être est vraiment justifié, un certain autisme du pouvoir, une certaine déconnexion, et qui est encore beaucoup plus grande lorsqu'on traverse la mer Méditerranée et qu'on va vers les pays du Sud ou vers d'autres destinations, hélas. Parce que la démocratie n'est pas une norme et elle devient même assez rare, même dans les territoires traditionnellement bercés par ces systèmes politiques. À vous quatre, vous avez un point commun, vous êtes attaché à l'Algérie. Comment on arrive, Abdel Samitash, à encaisser ça, ne pas avoir son président quelque part, soit parce qu'on est franco-algérien, soit par ses origines, soit par amour, à ne pas l'entendre, à ne pas... Comment on arrive à se lever chaque matin, chaque année, en disant, bon, j'ai un président, je ne le vois plus, il n'est pas là ? Vous avez raison. Lorsque l'on est binational comme je le suis, franco-algérien, nous avons deux pieds des deux côtés de la Méditerranée. J'ai même envie de dire qu'on a le cœur de l'autre côté de la Méditerranée. Ce que je veux dire, c'est que les images que nous avons vues, et vous pardonnerez peut-être mon optimisme qui est relativement important, et je vais vous expliquer pourquoi, quand je vois cette jeunesse algérienne qui sort et qui manifeste et qui souhaite un renouvellement du paysage politique et qui dit stop, il faut passer à autre chose. Et en effet, vous avez raison, vous disiez que ça montait crescendo. Aujourd'hui, les personnes âgées voient avec admiration cette jeunesse algérienne qui se soulève et qui demande justement à décider de son avenir. Et c'est exactement ça que l'on voit. Ensuite, moi j'ai envie de donner un mauvais point à l'opposition algérienne. Lorsque l'on a des leaders politiques qui se présentent comme des opposants et qui au final prennent un poste ministériel et qui perdent de leur superbe et qui se retrouvent à justement finalement faire partie du système. Vous voyez, et là aussi, les Algériens ont une vraie culture politique. Alors c'est quoi ? C'est une emprise ? C'est des intérêts financiers, matériels ? Y a-t-il réellement aussi des opposants ? En 20 ans... En 20 ans, en 20 ans... Avant de répondre à cette question, Chaban, vous avez utilisé tout à fait au départ le mot réveil. Moi je pense que c'est vraiment pas le cas. C'est ignorer tout ce qui s'est passé en Algérie depuis 62. Je remonte très très loin, c'est quand même 57 ans de pouvoir absolu, d'une dictature qui ne dit pas son nom. En fait, vous savez, si aujourd'hui le pouvoir ne veut pas lâcher, il y a une règle. Certains disent clairement qu'il n'y a jamais eu d'indépendance. Il y a une règle générale... Il y a une règle générale, les dictateurs ne peuvent pas céder à la contestation de la rue. Et c'est pour ça qu'en ce moment, on est en train d'imaginer d'autres scénarios, parce que le pouvoir veut se régénérer, veut se reproduire, peut-être avec des têtes. Il est même capable peut-être de sacrifier, et ça aussi parmi les salants, Abdelaziz Boutaflika pour nous présenter un autre candidat. – Alors on va y venir, je voudrais bien avoir vos perspectives. Naouf El Brahimi et Amili, pour vous, alors qui gouverne aujourd'hui ? Le frère Boutaflika, l'armée, les généraux ? On sait très bien que le président actuel, bon, on pense bien qu'il ne s'exprime plus. Certains disent, certains spécialistes disent qu'il n'écrit plus. Qui dirige le pays ? – L'état de santé du président est devenu un sujet secondaire. Maintenant, le pouvoir algérien repose sur trois pieds. Le premier pôle, c'est l'armée, le deuxième pôle, c'est le clan présidentiel qui inclut le gouvernement et une technocratie, et le troisième pôle qui est apparu sous Boutaflika, c'est l'oligarchie. Avant, quand l'Algérie était un pays « normal », pour faire des affaires, il fallait être adoubé par un ministre. Maintenant, pour être ministre, il faut être adoubé par un homme d'affaires. C'est ça le changement dans l'ère Boutaflika. Et puisqu'on parle de l'opposition, l'opposition a eu… – Est-ce qu'elle existe ? – L'opposition, elle existe, mais on ne la voit pas. C'est parce que l'opposition n'a pas les moyens d'être sur les plateaux et de fréquenter les journalistes au Café de Flore. – Voilà qui est dit. – Elle n'a pas les moyens, mais elle existe, elle fait un travail de fond, sous les radars. – Quelque part, vous dites clairement qu'on lui ferme les portes pour s'exprimer, pour travailler, pour construire son parti. – Voilà, et on a créé des opposants professionnels. Il y a des gens qui ont un ordre de démission avec un tampon en bas de page, profession opposant. Et de temps en temps, ils sont payés pour voter une voix, lever une voix contre. C'est la scénarisation de la démocratie. L'opposition existe. Et il faut rappeler juste une date, 1999. Boutaflika était candidat avec six autres. Les six autres se sont retirés. Boutaflika a fait la course tout seul. Il ne pouvait pas arriver second. Et depuis, il n'y a plus d'opposition. Puisqu'elle s'est retirée, et l'opposition n'a pas su… L'opposition qui s'est retirée, qui existait, il y avait Haït Ahmed, Ahmed Talb, entre autres, qui n'ont pas réussi à faire une plateforme, n'ont pas été au second tour. – En fait, il y a une opposition à Libye, appelons les choses par l'heure, une opposition à Libye, et ceux qui ont voulu justement être à l'intérieur du système, citer justement le FFS qui a de tout temps demandé une constituante, et je pense que l'avenir va lui donner raison, et bien le FFS et le RCD se sont retirés parce qu'ils ont compris que le jeu politique est verrouillé. Et les médias, aujourd'hui, vous posez la question à n'importe quel algérien, ils vous disent, mais en dehors de Bouteflika, qui on a ? En fait, on a formaté les esprits en Algérie, en montrant toujours les mêmes personnes, les Ouyahia, les… Alors, quand vous avez un univers audiovisuel totalement verrouillé, vous ne pouvez pas imaginer une alternative ou une opposition au vrai sens du terme. Il n'y a pas de débat démocratique en Algérie. Les médias dits privés, aujourd'hui, sont de droits étrangers. Vous trouvez ça normal ? Que vous regardez Naha ou Chourouk, mais ce ne sont pas des médias de droits algériens. – Le droit jordaniens, plus précisément. – Absolument, plus précisément. – Qui est une grande démocratie, la Jordanie, comme chacun sait. – Pour certains, ils sont beaucoup à l'étranger. Tarek Benouarka, vous allez en Algérie de temps en temps, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, vous allez pouvoir réagir à cette question, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? J'aimerais vous entendre aussi, il y a le peuple aujourd'hui, on l'a bien vu, peut-être pas tomber dans un scénario à la Syrienne, libyenne ou tunisienne, apparemment c'est loin d'être le cas. Il y a le peuple aujourd'hui dans la rue, mais est-ce qu'on peut dire que le peuple, les Algériens et les Algériennes ont entre leurs mains leur avenir réellement, c'est-à-dire au-delà. Dans quelques semaines, dans quelques mois, on va passer à autre chose. – Moi je pense que, comme l'ont dit tous mes amis, tous nos amis autour de la table, il y a un moment historique qui est en train de… voilà, qui est du ressort de la conscience des peuples, c'est peut-être Atavik, je ne sais pas, c'est inscrit dans nos gènes, dans cette transmission de l'amour d'un pays, d'une fierté, qui nous a fait peut-être nous lever un jour contre l'oppresseur colonial. C'est notre originalité en tant que peuple aussi, le peuple algérien a sa propre originalité, sa non-déférence à rien ou à aucune autorité suprême autre que la sienne. Et ça, ça a été évidemment… Je suis encore une fois d'accord avec Nadia sur ce sujet et avec les invités qui se sont exprimés. on s'est à se demander s'il y a déjà eu une expérience de république algérienne. J'entends parler de seconde république. – On a l'impression que les manifestants, les Algériens, les Algériennes, je sais que les uns et les autres vous fréquentez la place de la République un peu tous les dimanches, on a l'impression tout de même qu'il y a, alors un pacifisme, ça c'est sûr, il y a une ambiance, même une ambiance de fête, il y a beaucoup d'humour, mais on a l'impression quand même qu'on est dans une bulle, un peu dans une sorte de sphère euphorique où pour l'instant on rêve encore. Mais est-ce que ces manifestants, manifestantes sont conscients de la suite ? Il y a un chantier énorme en Algérie en termes d'instances, d'institutions. – Alors, vous abordez l'effet euphorique, mais parce qu'il est aussi révélateur d'un grand optimisme de ces Algériens. Ça veut dire que lorsque vous voyez des personnes en colère, c'est un mode d'expression qui montre ses limites. lorsque l'on est optimiste et que l'on voit l'avenir à l'horizon, ça ne peut qu'être positif. Et je vous dis encore, la jeunesse algérienne a un grand rôle à jouer. Aujourd'hui, nous voyons la crue monter et la rivière sort de son lit et rien ne pourra empêcher le peuple de pouvoir décider de son avenir et justement de chasser une classe politique. Et quand je dis une classe politique, je parlais tout à l'heure des opposants qui ne sont pas à la hauteur des Algériens, qui ont une vraie culture politique et qui justement ne font pas le nécessaire. Je suis désolé, mais quand on a une femme politique comme Luzah Hanoun, pardonnerait, et moi je suis pour la parité, mais quand elle soutient le quatrième mandat d'Abdelaziz Bouteflika, elle perd de sa notoriété, elle disparaît du paysage politique. Donc vous voyez, je suis pour les compromis, mais je ne suis pas pour la compromission. – Je vais y réagir juste parce que vous m'avez interrompu là-dessus, mon cher ami Charban, j'étais peut-être un peu long en conjecture, mais ce que je voulais dire, c'est que, justement pour rejoindre le propos de notre ami, c'est que, effectivement, l'enjeu pour moi, il n'est pas que le temps de ces marches ou le temps de cette manifestation du potentiel démocratique du peuple algérien qui se lève et qui reprend sa légitimité, son droit de décider son avenir, c'est aussi se préparer à la diversité du propos démocratique. La démocratie, c'est d'être capable, de manière civilisée, de s'engueuler, d'avoir des idées différentes et de les construire, et c'est aussi d'avoir un système et une structure d'État qui ne soit pas une voyoucratie comme elle a été construite depuis 1962, à partir du moment où on a confisqué l'indépendance de l'Algérie par un coup d'étang et par des gens qui n'ont pas tiré un seul coup de feu, n'y pris aucun risque personnel pour libérer leur patrie, voire même ont servi l'ennemi. Je dirais l'ennemi colonial. C'est toujours des idées. La bataille, c'est des idées. Moi, j'aimerais qu'on laisse cette jeunesse s'exprimer. – Mais c'est le cas aujourd'hui, elle s'exprime. – Elle s'exprime librement, réagir. Alors, Nadia Abbé voulait réagir, mais moi, ce que… Alors, j'anticipe juste sur ma question, parce que la parole est à vous ce soir. Comment, quel scénario vous envisagez ? Alors, je pense que vendredi, demain en Algérie, ça sera la même que la semaine dernière, je pense. Dimanche, place de la République. Mais quel scénario vous envisagez, à un moment donné ? Est-ce qu'Abdelaziz Bouteflika va dissoudre l'Assemblée ? Est-ce qu'ils vont totalement se retirer ? Est-ce qu'il y a un autre scénario ? Le temps va passer vite. Comment vous, en tant qu'éditorialiste, spécialiste, citoyen algérien, vous voyez les choses ? Nadia Abbé, et vous aurez la parole, Naoufé. – Moi, je pense que d'abord, il ne faut pas sous-estimer ce qui s'est passé grâce à cette jeunesse et grâce à cette révolution populaire en marche. Il faut appeler les choses par leur nom. Il y a quand même un pouvoir qui vacille aujourd'hui. Il ne sait pas rien du tout. C'est la première fois, pendant tous les mandats de Bouteflika, qu'il y a un recul. – Il s'en rend compte, vous pensez, ce pouvoir ? – Mais bien sûr que si, parce que bon, ils sont en train d'imaginer… – Donc il est fragilisé. – On voit, il est fragilisé, il y a une fébrilité. On sent qu'il y a une fébrilité. On sent aussi que le pouvoir essaye de, à travers les communiqués, pas plus tard qu'hier, un autre communiqué qui dit que nous comprenons sur nos positions, c'est pour dire qu'on ne cède pas la pression de la rue. Il y a une résistance du pouvoir. Et en fait, le rapport de force aujourd'hui entre la révolution populaire et le pouvoir en place est engagé. – Il est engagé, vous allez réagir, est-ce qu'il restera pacifiste ? – Le mouvement restera pacifiste, parce que ni les contestataires, ni l'armée ne cherchent l'affrontement. Le pouvoir est en train de puiser ses derniers gestes de survie. Il faut aussi, je vais être provocateur, je rends hommage à Bouteflika qui a réalisé une grande œuvre. Il a rassemblé tous les Algériens à ses dépens, certes, mais comme dirait le sociologue Merton, il est devenu un intégrateur négatif. Ça, il faut lui rendre hommage. Il n'a pas fait exprès, ça c'est une chose. – Alors certains le disent, j'ai reçu Omar Haït Mokhtar, qui est l'un de ses représentants, alors je vois que vous ne l'avez pas dans votre cœur, vous allez réagir. – Non, 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 non. – Il dit clairement que sans Abdelaziz Bouteflika, – Il ne faut pas insulter l'intelligence. – Sans Abdelaziz Bouteflika, il dit clairement que les Algériens et les Algériennes, aujourd'hui, ne seraient pas dans la rue. – C'est assez dépens, quand je dis une œuvre, c'est du second degré, bien sûr. Et là, je pars, je dis le pouvoir se fissure, je donne des éléments factuels. Fin de matinée, c'était un jeudi dernier, Bedoui devait annoncer, Bedoui, j'explique. – Le ministre de l'Intérieur. – L'Algérie a deux vice-premiers ministres. – Le premier ministre, le premier ministre. – On a fait deux vice-premiers ministres, comme certains shampoings, deux en un. – Et ça n'existe même pas dans la Constitution ? – Oui, oui, c'est… – Non, 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 il y a déjà eu un cas, c'est des prérogatives qui ne sont pas précises. Donc il y a déjà eu un cas il y a quelques années. Mais ça marche pour les shampoings contre les pieds du cul. Mais on n'en est pas là. Et Bedoui devait annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il y a eu des résistances, des fissures. Il ne fait pas cette annonce. L'autre vice-premier ministre passe derrière et il fait chasse-neige et il dit que ce ne sera pas dissous. Donc on a un pouvoir qui cherche le vide juridique. Or, je suis optimiste parce que sur le papier, la solution est très simple. Si l'armée intervient aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, Boutfléka est président jusqu'au 28 avril à minuit. Si l'armée intervient avant, on aurait dit que ce sont des poutchistes. Si l'armée intervient le 28 avril à minuit moins quart, on dit que l'armée a fait respecter la Constitution. Sur le papier, c'est simple. Seulement, après 20 ans de pouvoir et 1 000 milliards de dollars dépensés, on a des bases, on a des résistances et on a un pouvoir de nuisance. Et on a ce phénomène très particulier. Boutfléka s'accroche au pouvoir sans doute, mais les pouvoirs s'accrochent à lui. Et là, on est dans un phénomène endogamique et on fait la torture romaine. La torture romaine, c'est très bien pour des batailles de courte durée. Et là, la force, le nombre est du côté de la rue. Et la rue n'est tombée dans aucun piège. La rue ne cherche pas l'affrontement. L'armée ne cherche pas l'affrontement. Le sablier est en train de se vider. Et le 28 avril, peut-être un peu plus tôt... Mais en même temps, l'armée a un rôle, j'ai envie de dire, déterminant dans ce grand virage que prend l'Algérie. Et je pense que, bon, si on pouvait dire aujourd'hui qui est l'homme fort du pays aujourd'hui, ça serait le chef d'État-major, Gaët Salah. Gaët Salah qui, aujourd'hui, dans ses dernières sorties publiques, cite de moins en moins le nom du chef d'État. – Vous pensez qu'il va se diriger vers un autre chemin pour ne pas dire retourner sa veste ? – Non, ce n'est pas ça. Je disais au départ qu'en fait, le pouvoir pour se reproduire et pour se maintenir peut sacrifier à l'Apnazis Boutaflica et nous sortir quelqu'un qui serait l'homme consensuel. – Mais quand on arrive à ça, c'est que c'est toujours les conditions de l'exercice d'une démocratie. Qu'est-il ? Que sont-elles ? Que sont-elles ces conditions ? Est-ce que c'est des institutions capables de lutter contre la corruption ? Quels que soient les hommes, quelles que soient les fonctions, quelle que soit la légitimité historique des personnes, est-ce que c'est quelque chose qui garantit la fluidité de l'alternance politique ? C'est ça une démocratie, c'est ça une société moderne et c'est ça la nécessité du peuple algérien aujourd'hui, c'est d'avoir non seulement la possibilité et l'impérative nécessité de recouvrir sa liberté, son indépendance et son devenir, le libre arbitre de son devenir, mais aussi d'assurer que tout le monde ait la possibilité de s'exprimer dans le champ démocratique sans qu'on en arrive à ce que des intellectuels à la gomme viennent sur des plateaux télé menacer les gens, qui d'islamisme, qui de tuer les uns, de syrianisation de l'Algérie, de je ne sais quoi. J'espère que nous sommes arrivés à un moment de maturité, les Algériens l'ont montré dans la rue et le montrent à chaque fois. Alors avant, on va se faire une petite pause justement pour revoir les quelques images et quelques témoignages du week-end dernier. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, il existe un opposant qui pourrait prendre la tête de l'Algérie ? On a pas mal d'opposants qui s'expriment. C'est pas le moment. On a l'UDS, on a l'FFS, on a le FCD. Le mouvement marche parce qu'il n'y a pas de chef. On a vu les gilets jaunes. Il y a cinq chefs, quatre scissions. C'est comme les maouilles. – Quand on écoute certains leaders de partis, on sent quand même qu'il y a une envie tout de même. – On n'en est plus à l'époque de l'homme providentiel. On est à un moment où les gens retrouvent leur cohésion. Shaoui, Arbi, Sahraoui, Algériens. On est tous Algériens. – Mais par contre, avant le 28 avril, il faut absolument… Et l'histoire est là pour me rappeler qu'il y a eu un certain GPRA pendant la guerre de libération. Il faut un gouvernement provisoire. Pourquoi ? Parce que les capitales, aujourd'hui, on a vu la Mabra faire sa tournée. – Vous parlez d'un gouvernement provisoire. La question, mais peut-être la crainte que j'ai moi, c'est que là, dans les semaines à venir, ce gouvernement provisoire, est-ce qu'il pourra se mettre facilement en place ? Est-ce qu'il pourra être construit ? Est-ce que ces hommes et ces femmes, ces personnalités… Je recevais Mohsin Belabas du RCD il y a quelque temps, et qui dit, voilà, il n'y a pas que les hommes et les femmes politiques. Il y a les Algériens, les citoyens, les citoyennes, les Algériennes aussi. Je sais que Nadia Bey, vous militez dans les associations, mais est-ce que réellement, rapidement, on va pouvoir, quand on connaît la complexité, vous qui êtes élu, Abdesalem, mais il tâche d'organiser tout ça aussi, d'avoir un leader, enfin un leader en tout cas. – Alors moi, je regrette que vous abordiez l'aspect d'un gouvernement provisoire, pour la simple raison que la date des élections présidentielles est connue de tous et depuis toujours, et que les candidats auraient dû se positionner ou pas à cette élection. Et on se rend compte d'une chose, il y a un vrai déni de démocratie. Démocratie, démos kratos, le pouvoir au peuple. Et que je sache, jusqu'à preuve du contraire, l'Algérie est un pays démocratique, donc le pouvoir revient au peuple. Ce que je veux juste dire, c'est que ces dates-là sont connues. Aujourd'hui, nous avons un candidat, Abdelaziz Bouteflika, qui ne se présente pas, et on suspend une élection sous prétexte que ce candidat se retirerait, ou en tout cas ne se présenterait pas. Mais moi, je vais faire un parallèle, parce qu'en effet, je suis élu français et binational français et algérien, et vous me permettrez, vous m'excuserez ce parallèle, François Hollande, lorsqu'il ne se présente pas, on n'a pas annulé les élections. On ne les a pas annulées, et on a continué avec les candidats suivants. – Oui, mais en même temps, il y avait une opposition. – On ne va pas refaire le match. – Il y avait une alternance politique. – Mais bien, exactement, et vous arrivez à ce que je dénonçais tout à l'heure, c'est justement cette opposition moribonde qui saute sur un siège dès qu'on le propose. – Mais là, on connaît déjà les candidats de 2022, même au-delà. On est dans une rédémocratie où on a une opposition et on a des candidats qui se préparent pour les… – Ce que je veux juste dire, si vous me permettez, pour aller au bout de mon propos et je vous redonnerai la parole, c'est que lorsque l'on a un candidat qui se présente la première fois, qui est élu, qui est en droit d'être candidat à sa propre succession, aucun problème, c'est dans la constitution. Mais lorsque l'on se retrouve avec un président qui est en activité sur quatre mandatures, qui est contraire à la constitution, c'est juste un non-sens. La constitution est garante de la République alvérienne. Et lorsque l'on ne respecte pas la constitution, on ne respecte pas la République alvérienne. – Mais alors, si on avait un débat sur la constitution, moi, c'est pas, je vous avoue, moi, je suis plutôt dans les accords de musique que dans la constitutionnalité, mais on pourrait y trouver des parallèles. J'ai entendu parler, parce que je suis le fils d'un révolutionnaire algérien, et d'un vrai révolutionnaire algérien, de vrais révolutionnaires algériens. Et j'en suis très fier, d'ailleurs, par ailleurs. – Et vous avez fait tenter un peu la famille Bouteflika, je crois, pour la petite anecdote. – Mais j'ai sauté sur les genoux de cet illustre personnage, quand j'étais tout petit. Mais pour autant, pour autant, j'ai entendu parler de congrès de la Souma, de Souma, j'ai entendu parler de la confiscation, par des militaires, du droit aux civils, l'indépendance même pas encore proclamée. Donc, pour moi, il n'y a pas eu même une première république algérienne. – Alors qu'on veut dire, on parle de la deuxième déjà. – Voilà, il faut faire l'agendemento. Nous avons des illustres, je dirais, spécialistes de la politique en général, et du champ intellectuel et politique sur le plateau. Je ne vais pas parler à vos places de ça. Mais moi, il me semble, en tant qu'homme, en tant que citoyen, en tant que personne de bonne foi, je n'ai pas d'idée sur qui… Je suis Algérien et je pense que parmi les 40 millions d'Algériens que nous sommes, il n'y en a pas beaucoup à savoir vers qui on pourrait aller après pour les élections. – Ce que je me souviens, c'est que les Algériens, déjà nous aussi ont totalement perdu confiance en la politique en Algérie. Ils ne votaient plus. Moi, qui y vais souvent, c'est vrai que dans mes proches, on n'en parle plus. – Sauf pour les municipales. On sait ce qu'est un maire, il donne des papiers, il donne des terrains. Un député, on ne sait pas ce qu'est un député. – On n'appelle pas la même en France. – Non, oui, un député, c'est quelqu'un, on lui demande d'applaudir, il applaudit. C'est une autre chose. Il y a une chose qui est importante, ce qui m'a frappé dans cette jeunesse, les micro-trottoirs. Les jeunes parlent de l'article 108 de la Constitution. C'est simple, l'article 108, vacances du pouvoir, le président du Sénat assure l'intérim, des élections d'encore en cinq jours. Cette Constitution a été rédigée sous la dictée de Bouteflika qu'il respecte sa propre dictée. – Il le fera, vous pensez ? – S'il le fait… – Est-ce qu'il le fera, selon vous ? – Il fera sa place, mais s'il le fait, je serai le premier à lui dire merci d'être passé nous voir. – Mais est-ce qu'il le fera, selon vous ? – Il sera obligé de le faire, il n'aura pas le choix. Il n'aura pas le choix, il sera obligé de le faire. Donc ça, sur le papier, c'est la solution idéale. On applique une Constitution. Une fois, il y a des candidats aux présidentielles, les gens choisissent, il y a un débat, le débat sera mouvementé, vivant, et tant mieux, et on remettra les compteurs à zéro. – On a l'exemple tunisien, en fait. Il y a eu une constituante en Tunisie. – Oui, mais c'est très différent. – Non, je ne fais pas de comparaison, mais… – Mais ils ont perdu deux années en économie. – Ils ont perdu deux années, nous, on risque de perdre plus que ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on connaît la situation des caisses algériennes… – L'Algérie parle de loin, quand même, par rapport à la Tunisie. – Oui, d'accord, mais attendez, on a quand même aujourd'hui une jeunesse oisive, entre 15 et 20% de jeunes chômeurs et des surdiplômés. Nous n'avons plus le baril qui est à 150 dollars, il est à entre 40 et 50, donc la rente pétrolière demain ne sera pas la solution pour acheter la paix sociale. – Je pense que les… je pense, pardonnez-moi, justement, je rebondis sur vos réflexions, Nadia. Je pense que l'Algérie, contrairement à la Tunisie, par exemple, si on veut faire des éléments de comparaison, pour être docte dans ces domaines, j'ai ce sentiment-là, à force de voir les choses, c'est que le potentiel de l'Algérie pour se développer en un temps donné, n'est pas le même que celui de la Tunisie. – On est d'accord, on est d'accord. – La Tunisie a, par exemple, des infrastructures hôtelières extraordinaires et connues dans le monde entier, mais ça ne fait plus vivre le tourisme. – Ils sont 15 millions, ils ne sont pas 42 millions, c'est déjà… – Excusez-moi, on va juste pour ça. – Oui, je vous en prie. – Ils ont opté pour certaines choses. On est encore en train de voir le processus de normalisation de la révolution tunisienne qui est en marche et je leur souhaite vraiment de tout cœur d'y arriver, de réussir. Ils font des choses extraordinaires, surtout sur le droit des femmes. – Tout à fait. – Mais ceci dit, je pense que notre modèle, il est le nôtre. et que pour une fois, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mes concitoyens adorés, essayons de garder notre originalité. Depuis 1962, depuis 1830, nous sommes privés de notre originalité culturelle, intellectuelle, créative, patrimoniale, territoriale et démocratique. – Transition toute faite, l'originalité, elle est là. Je vous propose de revoir quelques moments, quelques réactions. C'était dimanche dernier, Place de la République. Vous allez voir, il y a des enfants, des personnes âgées, même des tout-petits qui sont là tout simplement pour avoir un autre pays. Ils rêvent d'un autre pays. – Le soleil est toujours au rendez-vous en ce dimanche après-midi. Le soleil aussi qui brille dans les visages des manifestants, des manifestantes et aussi des enfants, des jeunes en tout cas. Ouahel, toi, tu as 12 ans. Ouahel, explique-moi un peu ta présence tout simplement ici. – On veut manifester pour un nouveau président algérien. Parce qu'Abdelaziz Bouteflika, il a 85 ans, on ne l'a pas vu depuis 2013. Il est parti en Suisse, il n'est plus revenu. On ne l'a plus jamais revu. Il est peut-être mort, on ne le sait pas encore. – Mademoiselle, je peux vous poser une question ? Vous allez en Algérie peut-être de temps en temps ? – Oui. – De quel pays vous rêvez ? Qu'est-ce que vous avez envie de voir changer demain dans votre pays ? – Un peu de tout, j'aimerais, enfin, un peu comme la France, que ce soit un pays solidaire, genre libre, qu'on puisse manifester sans être puni, enfin, plein de choses pour qu'il soit hyper bien. – Que le gouvernement ne soit pas des voleurs. – Alors, dites-moi tout, il y a un peu de pluie, effectivement, mais le soleil va revenir, on est dimanche après-midi, place de la République, depuis mi-février. La France est envahie par ses visages pleins d'espoir, ses sourires, ses Algériens, ses Français, Françaises qui ont envie de voir un nouveau pays. Pourquoi votre présence aujourd'hui ? Vous rêvez encore aujourd'hui d'un pays différent comme vous le connaissez depuis des années ? – Oui, on rêve d'un pays, on rêve d'un pays… – Un pays nouveau, un pays plein d'espoir ? – Un pays plein d'espoir, surtout pour la jeunesse. Vous savez, on a trop souffert, on s'est laissé faire pendant des années, mais là, le peuple se réveille. Il est temps, il est temps de vendre le drapeau de la République démocratique et populaire. J'ai vécu la révolution, j'étais jeune, moi j'ai souffert, je me rappelle de ce que les parents ont souffert. On souhaite le meilleur pour nos enfants, espérons que cette jeunesse, c'est une nouvelle République, ce sera une nouvelle République, c'est une nouvelle révolution, Inch'Allah, qui va ramener du beau temps, du soleil pour les jeunes. – J'ai cru entendre que vous étiez femme de Moudjahid, c'est ça ? – Exactement. – Il fut un temps, vous l'avez vu, cette Algérie différente, quels souvenirs vous gardez de cette Algérie d'il y a quelques décennies maintenant, notamment lorsque vous étiez jeune ? – J'ai vécu ma jeunesse, mon enfance plus tôt, dans la guerre. Je me rappelle des souffrances qu'il y a eu pendant la guerre. Et j'ai vécu l'Algérie indépendante, qui était vraiment un pays qui faisait rêver, on faisait rêver les autres, franchement parler. On a passé un moment de liberté, de joie, et on a sombré dans le noir. La République est partie, démocratique, elle n'est plus démocratique, c'est la dictature carrément. Là, la jeunesse, Inch'Allah, c'est une nouvelle République qu'on verra plus tard. – En tout cas, avant de vous libérer, certains disent, ça y est, le jour de l'indépendance est arrivé, vous avez envie de reprendre ces mots ? – Oui, fortement. J'ai envie de les reprendre fortement. Inch'Allah, on est dans la bonne voie. Ce n'est pas facile pour nous, mais le plus gros effet. On a enlevé les chaînes de la peur. Ça, c'est très important, c'est plus important. – Merci infiniment. – Nassera, c'est incroyable ce qui se passe, cette jeunesse, cette famille, ces familles, ces grands-parents. On est dans une ambiance pacifiste pour ces manifestations, en Algérie, au Canada, à New York, à Paris. – Moi, j'ai déjà été la semaine dernière en Algérie. J'ai participé à la manifestation en Algérie, et je peux vous dire que l'organisation, elle est extraordinaire. C'est fantastique ce qui se passe. C'est le jour de l'indépendance de l'Algérie. C'est aujourd'hui, ce n'était pas hier. Maintenant, on ne lâchera rien. Maintenant, c'est la République algérienne démocratique et populaire pour tout le monde, pour tous les Algériens. Les Algériens, ils savent que c'est fini pour l'ancien régime. Nous ne pouvons plus résister à ce régime. On ne sera que libre, et libre, et libre. – On l'a bien compris, vous étiez en Algérie, ce qui se passe en Algérie, c'est incroyable. – C'est incroyable. – Pourquoi, selon vous, pourquoi est-ce que les Algériens, les Algériennes ont attendu 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, avant d'avoir ce réveil extraordinaire ? Parce que les Algériens avaient peur des années de décennies noires. Et on s'est dit que la violence ne sert à rien. L'Algérie, maintenant, les jeunes sont politisés, les jeunes sont intelligents. Culturellement, on est au top. Maintenant, la jeunesse algérienne, c'est elle qui va porter la République algérienne. Voilà, monsieur. – Voilà, c'est clair. Vous l'avez vu, derrière ces belles images de Mehdi, l'ambiance, je ne sais pas, Mehdi, si tu peux aller me chercher, ce qui se passe. – Sur le monument de la place de la République. Je peux vous demander votre âge ? – 20 ans. – 20 ans. Vous êtes jeune, vous n'avez connu que les mandats, les différents mandats d'Abdelaziz Bouteflika. Comment vous voyez votre pays aujourd'hui ? Quelle image vous lui donnez ? – Là, ce n'est pas vraiment un bon pays. Le pays, il est beau, mais après, il se fait avoir par le système. – De quelle Algérie vous rêvez demain ? Vous avez à peine 20 ans. Quel pays vous avez envie de voir demain ? – J'ai envie qu'il évolue, comme tous les pays normaux, qu'il soit un beau pays, avec une belle jeunesse, des beaux-parents, tout ça. – Alors, on voit sur votre visage, d'une part et d'autre de vos joues, il y a le drapeau algérien, il y a le drapeau amazir-kabyle. Pendant longtemps, on a parlé de cette division entre les Kabyles, l'Algérie, etc. Je crois qu'avec ce mouvement, elle est en train de s'éteindre, c'est en train de changer. – Il ne faut pas que ça soit divisé, au contraire, il faut que ça soit uni. – Très bien, non à la division, mais oui à l'union. Merci, mademoiselle. Voilà Mehdi qui nous réalise ces très belles images. On continue ici l'aventure, Place de la République, pour vous faire vivre encore une fois, ce dimanche de manifestation, mais toujours dans une ambiance familiale, pacifiste et, je vous le rappelle, toujours écologique, puisque les espaces seront rendus comme ils ont été trouvés en début de journée. – Juste un mot, vous êtes bénévole, vous êtes manifestant aujourd'hui, il est important de gérer la circulation ? – Oui, il est important de gérer la circulation parce qu'on a un nombre fou de monde, donc on est un peu dépassé, on est obligé de s'organiser comme on peut. Nous, les gens du comité, il y a des volontaires qui font partie du public, donc on essaie un peu de régler la situation comme on peut. On essaie un peu de régler la situation comme on peut pour aider. – Mais quelque part, vous vous subciez aussi un peu aux forces de l'ordre et aux fonctionnaires de police parisiens ? – Justement, on essaie, cette chose, c'est nous qui l'avons organisée, les Algériens, donc on essaie de faire les choses bien nous-mêmes pour ne pas mettre, je ne sais pas… – Pour générer peut-être des problèmes de circulation ? – Voilà, on ne va pas apporter du travail en plus ou gêner la circulation, donc on essaie de faire ça bien et voilà quoi, tout simplement. – Vous êtes fier de cette exemplarité dont tout le monde parle un peu partout dans le monde, que ça se passe bien, ambiance pacifiste, organisée ? – Super fier, super fier ! – Comme on vous le disait depuis ce matin, la famille est réunie, il y a de tous les âges, il y a des familles entières, nous sommes donc avec Temseud, bonjour, bienvenue à vous. J'ai envie de vous dire, votre présence, vous pourriez avec l'expérience de vie que vous avez, vous êtes encore jeune je pense, mais bon, vous pourriez vous reposer aujourd'hui, être devant la télé ou… – J'ai dépassé 85 le mois dernier. – Il a 85 ans mais derrière… – Alors vous avez 85 ans, félicitations, votre présence aujourd'hui, elle est importante d'être avec les manifestants, avec le peuple algérien ici à Paris ? – Je suis malade et tout, j'ai dit vous que je venais à la République, parce que comme c'était l'indépendance aujourd'hui, je dis qu'il faut qu'on s'en raconte avec notre indépendance, parce qu'à 62, il n'y a pas l'indépendance. Moi, j'ai resté à Alger, jusqu'à le temps qu'il est passé, avec les voitures militaires. Toute la journée, on est resté crochés, on n'a même pas mangé. à la fin, c'est des salopards qui t'arrivent chez nous là. – Vous avez vu depuis des années des dirigeants politiques, vous en avez connu certainement, mais vous en avez vu passer au pouvoir, à l'Assemblée. Est-ce que demain, vous croyez que de nouveaux hommes et femmes politiques vont pouvoir s'organiser quand on connaît la complexité de la gauche, de la droite, du centre ? Est-ce qu'en Algérie, vous croyez vraiment que dès demain, dans les mois à venir, l'Algérie pourra trouver un nouveau système ? – À l'Algérie, c'est les champions du monde dans la politique, dans l'intelligence. Parce que tous les dirigeants algériens qui sont très forts et sont en étranger, ils ont s'achet de chez eux. S'ils ont laissé les Algériens de rester en Algérie, il y en a le temps qu'à l'Algérie, il sera beaucoup mieux, on n'a pas besoin de venir aujourd'hui ici. – Merci infiniment, merci. Voilà, la manifestation continue. On se garde encore quelques minutes, nous allons à la rencontre de nouveaux manifestants et puis on vous dira au revoir pour cette nouvelle soirée. – Je suis ici depuis 53 ans, je travaille en France. Je suis encore toujours ici, mais je suis toujours en Kabbali. Je viens ici, ce n'est qu'il ne m'a pas passé quatre mois de vivre en France parce qu'il fait très froid chez nous. – Oui, il y a peu de soleil, ça fait du bien tout de même. – Je nomme, une question peut-être ? Alors les enfants, pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? – On est venu à se manifester pour le cinquième mandat. – Cinquième mandat d'Abdelaziz Boutefléka. – Ça y est, là, il est fatigué, quoi. Ça y est, c'est… – Il est entre la vie et la mort. Ça fait 20 ans qu'il gouverne, il est entre la vie et la mort, donc manifeste. – Vous allez en Algérie de temps en temps ? – Chaque année, chaque année. – Souvent. – Qu'est-ce que vous avez envie de voir changer dans ce pays ? De quoi vous rêvez ? – Un nouveau gouvernement qui sera juste, qui n'y aura pas de triche, on va dire, voilà. – Voilà, vous l'avez compris, même chez les jeunes enfants, le mot juste revient souvent, la justesse. Merci les enfants, merci infiniment. Des manifestations algériennes un peu parties dans le monde qui ont été qualifiées d'exemplarité dans une ambiance familiale, dans une ambiance de fête et aussi dans une ambiance écologique. C'est-à-dire qu'à chaque fin de journée, chaque fin de dimanche, les manifestants, les jeunes, je suis avec Nadir actuellement. Nadir, il y a une seconde, nous étions en train de vous voir, justement, de ramasser un peu tous les déchets. un petit peu les déchets qui sont par terre, comme ça, pour donner un exemple, que le peuple algérien, que c'est un peuple qui est conscient, voilà, et c'est vraiment, ça a été au début difficile pour lui, avec la mafia, qu'elle était en train de conduire le pays dans un chemin, je ne sais pas, à part où il part, voilà, et voilà, avec ça, on est en train de montrer qu'on est des gens intelligents, qu'on est des gens bien posés, qu'on est des gens, on save ce qu'on fait, voilà, pour éviter de laisser une mauvaise image pour l'Algérie et pour le peuple algérien, et voilà, c'est tout, voilà, la France, c'est notre deuxième pays, voilà, il faut faire ce geste-là. Voilà, vous l'avez vu sur ces belles images, effectivement, des manifestants, manifestantes pacifistes et écologiques, on l'a vu notamment là avec Nadir, qui à la fin de la manifestation, voilà, ramasse les détritus et les déchets afin de laisser la place de la République comme ils l'ont trouvé le matin. Avec nous, nos invités, Naouf Elbrahimi, Al-Mili, une question pour vous, j'aimerais qu'on parle tout de même de la position de la France, je crois qu'elle est importante, Emmanuel Macron a salué la décision de Abdelaziz Bouteflika tout de même, alors qu'il ne se présente pas, mais il reste au pouvoir, mais on voit quand même que le peuple algérien, il voit clairement peut-être qu'Emmanuel Macron, son gouvernement, voilà, il suit un peu ce pouvoir, on l'a vu à Alger avec des slogans, mais je vais vous donner la parole, on a l'impression peut-être d'avoir une présidence République française un peu instable, Emmanuel Macron, avant les élections, est allé en Algérie à parler de crimes contre l'humanité, ensuite, quelques mois après, il rencontre un Algérien à Alger et puis il lui dit, mais voilà, vous brouillez avec ça, voilà, ben prenez la parole justement, alors ingérence, prise d'opposition, il faut faire attention, non, la déclaration d'Emmanuel Macron est une déclaration qui voulait ménager le chèvre et la chou, il y a un proverbe arabe qui dit, l'ami de tout le monde n'a pas d'ami, Emmanuel Macron s'est autopiégé, sur les billets jaunes, il a dit, en démocratie, ce n'est pas la rue qui gouverne, il ne pouvait pas adouber la rue algérienne alors qu'elle le mérite, parce que la rue algérienne est porteuse de démocratie, et le fait de ménager le pouvoir, c'est une position ambiguë, à Alger, il y a eu des pancartes contre Macron, il y a eu le talentueux caricaturiste Dilem, qui a fait un personnage à Blasiz Macron, il y a eu pas mal de coups de fil aussi à la présidente de la République, en disant, s'il vous plaît, gérez votre pays et laissez-nous. Et puisqu'on s'est retrouvé au moins trois d'entre nous à la République, et la présence de la République et d'autres villes parisiennes, c'est important, c'est la piqûre de rappel, parce qu'Emmanuel Macron, quand il va à Alger comme candidat, le sous-jacent électoraliste est évident, il sait qu'il y a deux millions de voix qui font un delta significatif, et maintenant, il l'ignore. Donc, il y a une piqûre de rappel, les prochaines élections, c'est les européennes, le 10 mars, Jean-Luc Mélenchon était à la République, il récupère, c'est de bonnes guerres, c'est comme François Hollande qui part en Algérie pendant les primaires, Juppé en Algérie, maintenant, l'Algérie est indépendante de la France, la France est dépendante de l'Algérie, politiquement. Alors, vous pourrez réagir. – Alors, sur cette question-là, justement, on a tendance à parler d'ingérence quand on parle de la France, pas d'ingérence, mais pas d'indifférence. Moi, je pense, moi, personnellement, ça n'engage que moi, qu'il y a eu un deal, je dis bien, un deal entre le pouvoir algérien et l'Élysée. – Vous prenez les mots de la bouche, alors est-ce qu'à un moment donné le pouvoir français joue pas un rôle, économique, pétrolier, gazier, hyper important. La France, c'est un État souverain, pense aux intérêts de son pays. Donc, qu'on ait un président sur un fauteuil ou pas, ce n'est pas le souci de la France. – Alors, question directe, est-ce que la France, aujourd'hui, joue un rôle et décide, conseille, décide ou a réellement un pouvoir sur les décisions que prennent Nordine Bédoui, le président de la République ? – Alors, moi, je vais peut-être prendre tout le monde à contre-pied. Je ne suis pas du tout choqué par les propos d'Emmanuel Macron qui salue le retrait d'Abdelaziz Bouteflika. – Il reste en place. – Oui, mais ce n'est pas du fait d'Emmanuel Macron s'il reste en place. Mais qui le félicite justement de ne pas se présenter pour un cinquième mandat. Ensuite, lui, ne présume pas de l'avenir. En tout cas… – Mais ce qu'on reproche à Emmanuel Macron, c'est de ne pas pousser un peu ses propos en disant, OK, Abdelaziz Bouteflika ne se présente pas. Mais à la fois, ce qui est bien dommage, c'est qu'il reste au pouvoir. Il est là depuis 20 ans. C'est un peu… – Alors que pour le Venezuela et Maduro, il a été clair, il a cogné. – C'est l'exemple qui fait donner des nouvelles larmes. – Le Venezuela… – D'un côté, on va reprocher à Emmanuel Macron de faire de l'ingérence et de l'autre côté, on va lui demander de se prononcer. – Non mais… – Ce que je veux dire… – Ce qu'on remarque… – Ce n'est pas tout à fait ça. Si vous permettez, justement, je ne suis pas d'accord avec vous. – Vous pouvez. – Parce qu'en fait, il s'agit tout simplement de cautionner une position constitutionnelle. Or, l'Elysée a considéré une position, une décision anti-constitutionnelle. – Dans le même sens. – Comment on peut dire, comme l'a dit Chaban à l'instant, qu'il faut un pouvoir légitime et qu'il faut respecter la constitution quand il s'agit du Venezuela ? Mais la France, quand il s'agit de l'Algérie, ce n'est pas un souci. C'est une république bananière parce que nous avons des intérêts, justement, à préserver. C'est cela, en fait, la lecture que font les Algériens aujourd'hui. Même l'homme de la rue a compris la position de la France. La France vient de donner des instructions. – Chaban, Chaban, laissez-moi terminer. La France vient de donner des instructions pour verrouiller tous les visas. Tous les visas. Aucun Algérien ne pourra venir rendre visite à sa famille. Vous imaginez cette décision ? – Moi, je pense aussi. – C'est UBS qui nous arrive. – Pour reprendre les propos de Nadia. – Il nous reste quelques minutes. – Que tout ça existe et est là, comme le restant des marasmes d'une vie. Je pense que le président Macron ou quel que soit le président français qui serait au pouvoir aujourd'hui, si ce n'était pas lui, aurait à charge de tenir le passif de 60 ans de vie fantôme de l'Algérie. – Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas passer à autre chose ? Cette relation entre l'Algérie ? – Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas les commentaires du président français avec tout le respect que j'ai pour lui ou pour d'autres présidents ailleurs. Ce n'est pas leur commentaire qui compte. C'est ce que nous, Algériens, on sera capable de faire chez nous et d'imposer chez nous. – On est d'accord. On est d'accord. Mais la France, il faut le dire ce soir… – Mais la France a changé. La France a renié sa parole. – En 1992, dans des circonstances dramatiques… – C'est incontestable. – Le processus électoral a été suspendu quand les islamistes étaient au pouvoir. François Mitterrand a dénoncé et il a défendu le principe des élections. La même France, le successeur lointain de François Hollande, ignore ce principe. Ça, ça me choque. Pour revenir aux intérêts de la France, même dans la décennie noire, l'Algérie a toujours respecté sa signature. Le gaz et le pétrole ont toujours été fournis. Donc la France doit être inquiète par l'immobilisme et non par cette nouvelle dynamique. L'Algérie a toujours respecté sa signature. – La France a opté, a choisi un pouvoir qui relève du passé. Elle a choisi l'homme du passé et elle a tort de ne pas tabler sur l'avenir parce que l'avenir, c'est le peuple. – Oui, mais en même temps, et d'ailleurs, ça me gêne de faire l'avocat du diable parce que je ne suis pas l'avocat du diable. Je suis un Algérien comme vous et un amoureux du pays. Et d'ailleurs, j'ai pour vous tous une grande amitié. Ce qui compte pour moi réellement dans le match qui se joue aujourd'hui, c'est de faire preuve d'un grand réalisme. Nous avons cette belle relation avec la France à écrire. On a vécu un moment. Je ne vois pas comment ne pas tenir compte de ce passé. Il va falloir un moment mettre un trait sur ça et passer à autre chose. La France, à mon avis, est bien placée pour savoir ce qu'elle a donné et comment elle doit soutenir l'Algérie pour qu'elle passe cette transition démocratique le mieux possible. Je pense que la France doit garantir la paisibilité. Autant, je veux dire, nous savons que beaucoup de gens du pouvoir algérien actuel est passée réside en France. Vous prenez les mots de la bouche. Depuis 1962, on a environ 700 ministres qui sont passés. Il y en a aujourd'hui, selon les chiffres, on a 400, 500 qui vivent en France. Alors quelque part, tout ça, c'est un peu... Vous qui avez écrit longtemps... Vous venez prendre la parole, vous allez intervenir. Vous qui avez écrit longtemps un peu sur ces échanges entre la France, l'Algérie, comment on peut expliquer à la fois qu'on a une indépendance en 1962, on rêvait d'être libre, et puis on a quand même cet Eldorado français dont un certain nombre d'Algériens. Alors la jeunesse, malheureusement, parce qu'elle ne trouve pas son bonheur, mais tout ce pouvoir algérien, il a envie de vivre en France. Il est là, il est encore présent. Il est encore présent, pas uniquement en France. Beaucoup en France. Oui, beaucoup. Ce qu'il y a, c'est que les Algériens connaissent mieux la France que les Français ne connaissent l'Algérie. Et il y a cette relation particulière, même du temps de Beaumédienne, ont critiqué la France, le colonialisme, et pendant les soldes, les deux tiers du gouvernement étaient aux Galeries Lafayette. Ça a toujours existé. Et maintenant, avec l'échec du système sanitaire en Algérie, maintenant, on a une grippe, on vient à Paris. – Au-delà de la grippe, il y a un vrai sujet, Chabat, si vous permettez, juste un vrai sujet, pour apporter dans le même sens, il y a les avoirs, les biens mal acquis. Parce que vous voyez, si on devait ouvrir ce dossier, les biens mal acquis sont en France. Ça aussi, c'est aussi un autre enjeu de taille. – Vous pensez que ce sont des dossiers qui vont sortir ? – On parle d'une question sur cette diaspora algérienne. – On n'en parle pas de questions en question. – Vous allez réagir, mais vous êtes élu, il y a les élections européennes caribes, on compte des dizaines et des dizaines de milliers de franco-algériens qui votent aussi en France et qui sont français. – Mais qui votent de leur prisme de français et résident en Europe. – Mais Jean-Luc Mélenchon était à la… – Je ne veux peut-être pas parler de récupération politique, mais le politique, il est important. Vous avez réagi un peu, justement, peut-être en… – Je n'ai pas été au bout de mon propos sur tout. – Oui, vous allez y aller en… – Du coup, mon propos était déformé ou mal compris. Moi, je parlais justement de cette ingérence française dont les Algériens, dont l'Algérie n'a pas besoin. Et si vous permettez, je vais vous parler, moi, d'une action… – Pour vous, c'est une ingérence ? – Non, je vais vous dire ce qu'est une ingérence. Lorsque l'on a des élus qui font un manifeste, qu'ils font signer en disant « Nous, élus franco-algériens ». D'abord, je tiens juste à leur préciser une chose. On ne peut pas être élus franco-algériens. On est élus français, d'origine algérienne ou binationaux. Ça, c'est la première. Et la deuxième chose, lorsqu'on lit le manifeste, ils disent « Nous, élus de la République ». Non, allez au bout de votre propos. « Nous, élus de la République française ». Et lorsqu'un élu de la République française, un élu local, se présente devant Emmanuel Macron, le président de la République française, pour parler du fait algérien, c'est justement de... Je cherche mon mot. C'est de l'ingérence. Ensuite, s'ils y vont en qualité d'algériens, moi, je me pose la question de quel mandat ils ont. Quel mandat ils ont pour nous représenter ? Vous voyez ? Là aussi, tout le monde s'autorise un petit peu n'importe quoi. On reproche d'un côté à Emmanuel Macron de faire de l'ingérence et en même temps, on va s'adresser à lui pour lui demander son avis sur l'Algérie. Les remarques, les remarques. sur l'Algérie, m'importent peu. Je vous le dis. Apparemment, c'est un rôle quand même assez important. Non, ce n'est pas important. Je suis en train de vous dire qu'il y a un formidable espoir à travers la jeunesse algérienne qui a décidé, qui décide de son avenir. Donc, pour vous, que le président se taise ? Mais bien sûr, il n'a pas à faire de l'ingérence. La souveraineté algérienne, il pourrait aussi... Mais bien sûr, j'étais le premier à regretter qu'il prenne position sur le Vénézuéla. En tant que chef d'État, il peut aussi lui donner son avis en disant, voilà, l'Algérie, pendant 20 ans, il y a eu un président qu'on n'entend plus depuis 2012. Effectivement, j'invite le pouvoir algérien à se retirer. C'est l'invérance. On ne peut pas... Ou alors temporiser. Mais il peut donner... Non, non. Que la constitution soit respectée. Que la constitution soit respectée. Oui, bien sûr. On le fait bien sur la Chine. Le cas, c'est ce que reprochent les manifestants, les manifestantes. Que la constitution soit respectée. Tout à fait. Pour revenir à ça et pour essayer d'apporter encore un point de vue pour enrichir le propos de mes amis, je dirais que la France, qui est le pays, un des grands pays de constitution et de liberté en termes de construction politique, au moins, là, devrait saisir la balle au bon parce que c'est une manière de réécrire de belles pages avec l'Algérie. et de faire le solde de cette histoire smarnée, de cette histoire navrante qui nous a tous fait souffrir autour de la table et beaucoup de Français par ailleurs, de ces non-dits qui, justement, sont moi, je les entends dans tous les propos que nous échangeons. Il y a... On raisonne parfois avec des modèles qui sont des modèles, presque des modèles numériques, informatiques, virtuels. Pour l'instant, constituons un pays solide. peu importe que... Il est normal qu'un chef d'État qui est à 700 kilomètres d'un pays comme l'Algérie réagisse. On n'entend pas beaucoup nos voisins marocains et tunisiens, mais ils ont aussi certainement des choses qu'ils ont à dire ou qu'ils disent ou ceci ou cela. mais ça concerne l'Algérie, ça concerne peut-être que la France s'en oublierait à nous aider... On ne va pas se le cacher, la France, l'Algérie, match de foot, c'est toujours un peu particulier, la politique, c'est particulier, c'est particulier. C'est échangé. Non, mais on le sait, on ne va pas se le cacher. Il y a une histoire, il y a d'ailleurs une question pour vous, vous allez réagir. Pourquoi est-ce que depuis maintenant des décennies, les relations sont quasiment seulement étatiques, diplomatiques, mais peut-être pas sociétales, peut-être pas culturelles ? Parce que la culture, c'est la construction de tout ce qu'on est en train d'échanger. Pas touristique, pas très peu en tout cas. Vous pourriez dire deux mots. C'est le préalable de tout ce qu'on est en train de se dire, la culture. J'écris 700 pages pour suivre une ligne éditoriale simple. Entre la France et l'Algérie, tout se passe bien quand c'est dans le secret, tout se passe moins bien quand c'est public. Dans le secret, ils vont finir par s'entendre. Sauf que là... Voilà, c'est dans le secret. Voilà. Sauf que là, il y a 2 millions de binationaux qui votent en France. Donc, il y a un enjeu. Il y a un enjeu. Et l'enjeu a été compris. Montebourg est parti en Algérie, Alain Juffier, la liste est langue. Et là, ils sont très attentifs à ce qui se passe en Algérie. On les voit sur toutes les places des villes de la France. Pas uniquement en République parce qu'on ne peut pas être partout. Voilà. On les voit. Et là, c'est cette piqûre de rappel qui est quelque part donnée à Macron qui doit le rendre plus réactif. Est-ce que Hollande aurait fait différemment ? Est-ce que Jacques Chirac aurait fait différemment ? C'est intéressant de voir un petit peu si on était... Non, non. Jacques Chirac a fait pire. Jacques Chirac l'a félicité avant que le Conseil constitutionnel ne valide son élection. Il nous reste deux petites minutes. Donc Jacques Chirac a fait pire. Pour les deux petites minutes, c'est quand même important. Depuis 20 ans, on a en France eu plusieurs présidents de la République, Emmanuel Macron, François Hollande, Nicolas Sarkozy, un peu François Mitterrand. Tous ces présidents qui se sont rendus en Algérie ont cautionné quelque part. Certains parlent de dictature. Je vais reprendre le terme de spécialiste. Est-ce que quand on s'appelle François Hollande et qu'on rentre d'Algérie et qu'on dit je me suis entretenu avec un président malade ? Est-ce qu'on cautionne quelque part ? Si vous permettez. Il faut prendre les choses... Sauf Giscard qui est resté Algérie française. Oui. Il faut prendre les choses... Lorsque vous parlez de la France, il faut prendre les choses du prisme de la France. Un chef d'État, lorsqu'il va dans un pays voisin, il y va dans des intérêts économiques. Et lorsque la France collabore et travaille avec l'Afrique et avec l'Algérie, son intérêt, c'est de maintenir ces échanges économiques pour ne pas les perdre au détriment de la Chine. C'est tenté qu'ils soient loyaux. C'est tenté que ces échanges soient loyaux. Mais évidemment, et qu'ils soient dans des échanges gagnants-gagnants et que l'on arrête... travailler avec la France... Si vous permettez... Oui, c'est terminé. C'est terminé. Je vais encore... 30 secondes et je vous dis au revoir, malheureusement. Je vais encore donner juste l'exemple de la Tunisie parce que, rappelez-vous, la France devait envoyer par la voix d'Aldio Bari, ministre de l'Intérieur à l'époque, des... Des gendarmes. Le savoir-faire français. De l'anti-émeute. Alors que c'était une révolution. Est-ce que, moi, la question que je me pose, est-ce que la France a tout intérêt à ce que, justement, l'Algérie soit une véritable démocratie ? C'est la grande question. Et l'autre question, à chaque visite, à chaque état en Algérie, c'est de dire le pétrole peut traverser la mer, mais pas la population. Merci à tous les quatre. Merci, Nadia B, d'avoir été avec nous. Vous êtes journaliste franco-algérienne. On pourrait revenir sur votre parcours, notamment, les tétracos en Algérie. Vous militez pour les femmes et ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. On n'a pas beaucoup parlé des femmes ce soir. Oui, c'est vrai. Elles jouent un rôle. Alors, je l'ai dit dans le lancement, mais je crois que là, vraiment, la diaspora algérienne, la famille algérienne est vraiment dans les rues. Mais j'aurais le plaisir de vous réinviter. Abdel Salamitash, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes donc élu municipal et vous êtes membre fondateur de ce premier cercle franco-algérien. Le premier cercle. Le premier cercle. Alors, je l'ai dit de ce parce qu'on n'a plus le temps, mais c'est vrai qu'on pourrait pousser un peu. On parlait des échanges. On peut dire sur la page Facebook le premier cercle. Tout à fait. Pour renforcer les liens entre les deux pays. Tariq Benoarka, merci d'avoir été avec nous. Compositeur, musicien. Vous composez des grands opéras, mais vous travaillez aussi pour de grandes chaînes comme TF1, Beyoncé. Et puis à la fois, vous organisez des grands opéras dans les plus grandes sacs. Et surtout, je suis citoyen algérien. Et vous êtes citoyen algérien. Naoufel, Brahim, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes docteur en sciences politiques enseignant. Je vous invite vraiment au moins à vous procurer le tome 2, France-Algérie, 50 ans d'histoire. On en a parlé un peu ce soir. C'est vraiment bien fait. C'est attractif. C'est ouvert à tout le monde. Et puis peut-être, par la suite, vous pourrez passer aussi sur le tome 1 qui est sorti aussi chez FIRE en 2017. Abdela, merci d'avoir réalisé cette émission avec tes équipes. Je vous souhaite une belle soirée sur R-Télévision et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada